Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes galanteries au Bruges. Nous invitons l'imam Poulibaly à venir dire la prière maintenant. L'imam, vous avez la parole. Bonjour, mesdames et messieurs. Nous allons faire la prière d'ouverture pour que Allah, Azza wa Jalla, qui sont détenus injustement, car Dieu, il a la grandeur, il a le dernier mot. Pour que cela, par sa grâce infinie, qu'il trouve une libération, une liberté imminente, un retour de tous les exilés et du sixième président de la République, Guillaume Soro, pour qu'ensemble, nous battons une nouvelle Côte d'Ivoire, où on ne dira point, je suis du nord, je suis du sud, mais on dira je suis ivoirien tout court. Mesdames et messieurs, cette prière, par la foi musulmane, par le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam, est de ceux qui arrivent à réciter ces versets de protection. Trois fois matin, Dieu fait descendre aux soixante-dix mille anges gardiens pour veiller sur lui. Nous allons réciter ces versets pour que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire, pour que Dieu veille sur le président Guillaume Soro, pour que nous, nous, dans son palais présidentiel, au soir des élections. Sous-titrage ST' 501 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 religieux, mesdames et messieurs, chers invités, mesdames et messieurs, dans les marches qui conduiront notre leader, le président Guillaume Soro, à la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire, le pas qu'ensemble nous posons ce jour sera à coup sûr marqué d'une pierre blanche. Et je suis d'accord avec vous, cet événement, il ne fallait le rater pour rien de m'aider. Nous avons bien essayé de vous offrir l'occasion de démontrer la force de mobilisation de nos militants. Nous avons essayé, en localisant l'événement au stade Poufoué-Boigny, puis... Car il connaît mieux que nous tous qui sont nos adversaires et à quel point il ne recule devant rien pour être les seuls sur la piste de danse, de peur qu'il y ait mieux danseur que... Mais passons. Les responsables politiques du RACI, de l'ANC, du MVCI, de l'IDF, de la GKS ont décidé de ce rassemblement politique... ... ... ... ... ... ... L'homme que la Côte d'Ivoire attend et espère, c'est comme le pays qui attend la pluie après une longue sécheresse. ... 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 pour votre distinguée présence. Nous sommes très honorés et je voudrais inviter, compte tenu du temps imparti, tous les intervenants à respecter leur temps de parole. Que Dieu bénisse notre chère Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci à M. Yeo Lassina, président du comité d'organisation. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le GPS fait partie de la coalition CDRP et les partis politiques signataires sont présents. Je voudrais ici saluer la présence du ministre Montaïe Anzoumana, président du MFA. Monsieur le ministre, je voudrais... Le public veut vous voir. Je voudrais que vous leviez pour qu'on vous évationne. Applaudissements Le ministre Aïzi du PIT. Applaudissements Le cri panafricain du président Abel Naki. Applaudissements Monsieur Jean-Marie Zamblé, représentant du ministre Ouattara Nyonzié du RPP. Applaudissements Monsieur Tano Abizi, président du Parti Ivoirien du Peuple PPI. Applaudissements Également, monsieur Jean Moë de MAPSDCI. Voilà. Veuillez m'excuser, mesdames et messieurs. Et également, monsieur Henri Niavoa, président de l'UST. Applaudissements Ok. Parlant de monsieur Henri Niavoa, il est en même temps le porte-parole de la coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire. dont le président et son excellence, monsieur Henri Conabédier, que nous invitons ici pour le message de CDRP. Applaudissements 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 Mesdames et Messieurs, chers militants du GPS et de l'impressionnante galaxie soroïste. Madame la coordonnatrice pour la Côte d'Ivoire, Madame Kone Namina Tazier. Sous-titrage ST' 501 ...et la paix regroupée autour du grand parti le PDCI ...et qui a comme président Son Excellence Henri Connambédier ...et qui vous salue chaleureusement en me demandant de vous transmettre ces vifs encouragements et ces félicitations. ... Quelqu'un le disait tout à l'heure, ce pays doit changer. ... ...et conscient de ce que nulle force aujourd'hui en Côte d'Ivoire ne pourra toute seule achever, mettre en chantier et achever ce changement, ...le leader, j'allais dire le téméraire, l'intrépide, le dynamique, mais le grand stratège, Soro Kiguafori Guillaume... ... 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 J'achève mon propos en rendant un vibrant hommage, un hommage appuyé, ... 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 On est de répondre à l'idéal de la construction de la nation et veut que toutes les générations se donnent la main et s'unissent à ce défait. Peuples solidaires, c'est le cœur de la priorité de Générations et Peuples Solidaires face à la problématique de la construction de la nation ivoirienne. Il s'agit là de travailler à recréer l'entente, l'amour, la solidarité et l'union entre les différents peuples du Côte d'Ivoire qui ont le devoir de vivre ensemble dès lors qu'ils se sont retrouvés réunis sur ces terres après le tracé des frontières. Générations et Peuples Solidaires, il s'agit donc de transcender des barrières générationnelles, les barrières ethniques, les barrières religieuses, les barrières partisanes pour unir les filles et les fils du Côte d'Ivoire pour bâtir, par des efforts de tous, une nation paisible et prospère et que tous nous profitons des fruits de notre travail. Le statut du GPS Générations et Peuples Solidaires n'est pas un parti politique. Générations et Peuples Solidaires, un mouvement citoyen régi par la loi 1160-315 du 15 septembre 1960 relative aux associations. Générations et Peuples Solidaires se veut le creuset de personnes partageant un socle de valeurs qui transcende les partis politiques et rassemble tous les Ivoiriens dans leur diversité pour avancer ensemble sur le sentier du développement inclusif. Générations et Peuples Solidaires est un mouvement citoyen fondé sur la participation populaire et la démocratie participative. Les objectifs du GPS Générations et Peuples Solidaires a pour objectif de concourir à l'instauration des nouvelles ordres politiques, économiques, environnementales et sociales et N.O.P.E.E.S. en Côte d'Ivoire par le renforcement de la participation citoyenne et la consolidation des institutions, des organismes, des associations et des tout autres instruments d'animation de la vie publique dans la pure tradition à être vécaine. De constituer une force de proposition pour la construction démocratique, la transformation structurelle de l'économie, la réduction des disparités entre les territoires, le renforcement de l'économie sociale, les progrès individuels et collectifs, l'égalité des chances, l'égalité basée sur les gens, la justice sociale et la solidarité intergénérationnelle. D'œuvrer au plan national à la conclusion des nouveaux pactes sociaux et au plan international au rayonnement diplomatique de la Côte d'Ivoire sur l'échec africain et mondial. De fédérer toutes les énergies nationales et celles de la diaspora en une synergie d'action pour préserver les acquis, maintenir la paix sociale et projeter la nation ivoirienne vers un futur désirable. Le président de GPS, son état civil, Sorokibafurigyoum, 47 ans, née à Kofiklé, dans la sous-préfecture de Tiawala, au nord de la Côte d'Ivoire. Son parcours scolaire et universitaire, études primaires à Nielé et à Mokounou, CP, en 1985, études secondaires au petit séminaire de Katjola, BOPC, en 1989, et au lycée classique de Boaké, BAC, A2, en 1992, études supérieures au département d'anglais, faculté des lettres, arts et sciences humaines, flash à l'université d'Abidjan-Kukoudi, licence d'anglais en 1996, études d'anglais, instituts soulignés Montland, 1999, à l'université de Paris, 7 Jussieu, études de sciences politiques, 1999, à l'université de Paris, 800 Délis, MBA, en finance, 2018, à l'école de commerce de Lyon, en France. Son parcours syndical et politique, secrétaire général de la Fédération Studiating et Scolaire de Côte d'Ivoire, Fessy, 1995-1998. Il connaîtra plusieurs arrestations dans sa marche syndicale. Secrétaire général des forces mondiales de Côte d'Ivoire, décembre 2002 à 2010. Désigné homme de l'année en Côte d'Ivoire, en 1997, par le quotidien Ivoire Soir. Ses principales fonctions occupées, ministre d'État, ministre de la communication, mars 2003 à décembre 2005. Ministre d'État, ministre chargé du programme de la reconstruction, de la réinsertion, décembre 2005 à mars 2007. Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, 29 mars 2007 au 5 décembre 2010. Premier ministre, ministre de la Défense, 5 décembre 2010 au 8 mars 2012. Élu député de la circonscription électorale de Ferkes-et-Dougou, commune 11 décembre 2011. Réélu député de la circonscription électorale de Ferkes-et-Dougou, commune 18 décembre 2016. Président de l'Assemblée nationale.